Bonjour à tous mes chers explorateurs, chers exploratrices Je viens un petit coucou depuis Paris et puis près de la Bastille il fait un temps magnifique, j'ai eu beaucoup de chance et puis je voulais partager avec vous une réflexion et puis quelques petits outils aussi pour vous aider à aller de l'avant avec plus de confiance en vous Peut-être que ça peut vous arriver des fois de vous dire mais je ne comprends pas comment ça se fait que les gens autour de moi peuvent être si agressifs ou alors je ne comprends pas, ils ne sont pas très à l'écoute ou je ne me sens pas vraiment normalement je me sens plus en lien avec eux et là je n'arrive pas vraiment et en fait on peut avoir des fois tendance à en vouloir à nos proches, à notre conjoint, à nos amis aux personnes qui nous entourent en disant mais aujourd'hui je ne sais pas, ils n'ont peut-être pas la tête enfin ils n'ont peut-être pas, ils ne sont peut-être pas complètement présents ou je n'arrive pas à être en connexion avec eux en fait voilà ça peut être comme je le disais par un manque d'écoute en fait on ne sent pas écouté, on ne sent pas entendu, on ne sent pas compris comprise et on peut même, ça peut générer de la frustration en disant mais je ne comprends pas, cette personne ne m'écoute jamais je le dis pourtant plusieurs fois etc même des tensions peut-être dans la relation et en fait, là où j'ai envie de vous inviter parce qu'en fait ce qui se passe c'est que ces tensions peuvent empêcher d'avoir des relations assez saines ou du moins on peut avoir des tensions, une relation saine mais des fois on peut s'emporter soi-même et commencer à ruminer et pas forcément être très bien dans la relation et puis ça peut partir en mésinterprétation j'ai envie de dire voilà, donc en fait quelques petits outils pour vous pour vous aider justement à aller de l'avant avec confiance dans vos relations alors la première question c'est comment je suis en fait moi-même avec ces personnes là parce qu'on peut avoir tendance à reprocher à l'autre ce qu'on est en train de faire avec cette personne si par exemple j'ai dit mais je ne comprends pas cette personne, ne m'écoute pas c'est vraiment, ce n'est pas possible j'ai l'impression que je suis comme une fantôme ou un fantôme dans cette relation et bien j'ai envie de vous dire mais vous, vous êtes comment aujourd'hui en fait ? comment vous vous sentez ? parce que souvent l'autre, la relation avec l'autre est le miroir en fait et bien de ce que je projette souvent c'est ce que je me dis c'est marrant, pareil un peu grincheuse est-ce que moi je ne serais pas un peu grincheuse aujourd'hui aussi ? est-ce que je serais vraiment en pleine forme ? donc la première question c'est ça comment je me sens en fait vraiment moi-même et bien aujourd'hui avant d'en vouloir à l'autre et de voir l'autre plutôt comme un miroir et un reflet et bien de l'énergie que je projette dans le monde en fait dans cette relation donc c'est un petit peu un retour à soi tout à fait bienveillant et sain en se posant la question d'abord vis-à-vis de soi-même en fait alors des fois oui, l'autre peut en effet être particulièrement agressif ou ça peut être pas forcément à l'écoute mais j'ai envie de vous réinviter à revenir en fait en vous et faire ce point en fait avec vous-même avant tout avant de monter un peu dans les tours parce que et bien on est à deux dans une relation ça serait tellement plus simple que l'autre soit le fautif pour tout mais bon ça nous positionnerait dans une situation de victime et c'est ce qu'on ne veut surtout pas parce qu'en fait à partir de ce moment là et bien on perd quelque part notre pouvoir qui est celui de se dire qu'est-ce que je peux faire dans cette situation pour justement reprendre les rênes de notre bien-être bonjour Célia et puis de pouvoir se sentir plus amène ensuite à agir dans cette relation pour quelque part l'améliorer voilà donc c'est vraiment la première question c'est quel est mon niveau d'énergie aujourd'hui par rapport à cette relation voilà, en quoi moi j'ai pu impacter en fait la relation en tant que telle puis la deuxième question que j'ai pour vous c'est vous poser la question ensuite par rapport à vous-même quand on dit à la personne tiens, vraiment tu ne m'écoutes pas ce n'est pas possible tu es vraiment tellement agressif en disant mais oui ma relation avec moi-même cette fois-ci est-ce que je m'écoute vraiment est-ce que je suis vraiment très gentille et douce avec moi aujourd'hui parce qu'encore une fois la relation avec l'autre est aussi un reflet souvent de la relation qu'on a avec soi-même donc si on a par exemple on est dans une journée où on court beaucoup où on sent vite agressé par les autres parce qu'on a notre tâche en tête et on doit absolument rendre ce dossier où on doit absolument aller à la crèche rapidement et qu'on n'a pas le temps de discuter pas le temps d'être dans l'échange dans la relation et après on se dit comment ça se fait que les autres sont agressifs avec moi est-ce que je ne serais pas aussi agressive avec moi-même est-ce que je crée cet espace de bienveillance avec moi-même aujourd'hui donc c'est vraiment les deux questions que j'ai envie de vous poser c'est en fait mon niveau d'énergie et puis la deuxième c'est comment je suis avec moi-même est-ce que je reproche à l'autre est-ce que je pourrais le reprocher dans la relation que j'ai avec moi donc voilà donc ça ce sont les deux questions que j'ai envie de partager avec vous tout simplement pour bien recréer d'abord cette reconnexion avec soi-même et puis se dire tiens si je suis peut-être un peu agressive avec l'autre est-ce que je ne suis pas agressive avec moi-même et de quoi j'aurais besoin en fait pour être plus bienveillante est-ce que de ralentir le rythme de m'autoriser à m'offrir un petit plaisir cet après-midi voilà d'aller au cours de yoga parce que ça me fait du bien d'aller danser la salsa enfin je ne sais pas d'aller faire un tour en nature de respirer voilà donc de revenir aussi un petit peu en soi pour justement rétablir la connexion avec soi pour ensuite rétablir souvent ça se passe comme ça la relation avec l'autre en fait voilà j'espère que ça vous aura inspiré si oui n'hésitez pas à ajouter un petit pouce pour la partager et puis et puis j'en profite aussi pour vous dire que je fais si vous êtes à Paris et bien je vais faire un apéro coaching bientôt le 11 avril et un atelier de coaching le 16 avril autour de justement oser vivre une vie qui vous inspire tous les détails je vais les mettre en fait dans la zone des commentaires venez nous rejoindre ce seront des ateliers au féminin on sera un petit comité le 16 avril pendant l'atelier et puis repartir avec votre vision en image repartir rebooster et encore une fois c'est dans l'idée de se reconnecter avec soi-même en fait de quoi j'ai envie qu'est-ce qui est important pour moi pour ensuite repartir et bien focus motivé et puis de pouvoir être dans l'énergie dans le niveau d'énergie qu'on veut avoir en fait en fait c'est vraiment se donner les moyens pour l'être on peut pas garantir les résultats mais néanmoins se donner les moyens pour l'être si possible tous les jours ou voilà le plus possible pour soi-même en fait et ensuite pour pour vraiment rayonner autour de soi et puis incarner ce qu'on a envie de voir dans notre vie en fait voilà voilà bon et bien écoutez je vous souhaite une très bonne journée vous que vous soyez dans le monde je vous souhaite vraiment de continuer à vous faire confiance à vous aimer pleinement à prendre soin de vous à faire ces pauses si elles sont importantes pour vous à refaire ce petit point avec vous-même et puis ces petits points qui sont sacrés et puis je vous dis à très bientôt voilà au revoir et merci Célia et pour tous ceux qui nous et toutes celles qui étaient en ligne et merci Célia – Sous-titrage FR 2021